hello guys j'espère que vous allez bien aujourd'hui on ira dans la ville de québec ensemble déjà pour aller j'ai dit ok je dois me faire les cheveux parce que pour voyager il faut être belle après tout donc du coup c'est parti chez ma coiffeuse favorite pour qu'elle me fasse des mini bret ne me demandez pas si j'ai lavé ma tête car je l'ai lavé mais sauf que je l'ai lavé avec mes nattes donc c'est ça le résultat après m'a détaché et puis elle m'a trissé et voilà le résultat mes crocs jouent souvent maintenant et deviner qui était la conduitrice et ben c'était moi mais avant je n'ai pas perdu la tradition je me suis allée dans un starbucks d'abord pour prendre mon péché mignon et en plus la nouvelle saveur oh mon dieu j'en raffole énormément et ben let's go à québec city vraiment moi j'ai fait une remarque sur les routes les virages sont assez méchants parce que tu dois vraiment ralentir pour prendre ces virages je ne sais pas pour vous mais moi c'était ma plus grande remarque là on s'en allait au sud du mont morinci et nous sommes bien arrivés dans de bonnes conditions et là maintenant on s'en va profiter vous faites profiter aussi avec nous une chose est sûre c'est que vous n'allez jamais regretter d'être allé au sud du mont morici parce que c'est vraiment beau il ya beaucoup d'endroits touristiques il ya aussi des cartes partout donc c'est vraiment impossible que une personne se perd là bas et vraiment c'est en gros c'est vraiment beau donc c'est un endroit que je ne regrette pas d'avoir visité bon Des endroits pareils où tu donnes vraiment toutes les grâces à la nature parce qu'il y a de très belles choses qui sont vraiment beaux et incroyables aussi. Surtout ici, j'ai vu de très belles choses où j'étais vraiment surprise. J'ai vu des sables qui poussaient sur des murs. Vers la fin de ma vidéo, vous allez voir un peu de quoi je parle. Finalement, j'ai pu filmer les chutes. J'ai rapproché mon téléphone, mais mon cœur battait tellement parce que si mon téléphone tombait là-bas, c'est sûr que c'était foutu pour moi. L'autre côté de la rive, on peut voir la ville de Lévis parce que Québec City et Lévis sont des villes vraiment voisines comme Montréal et Laval. Et là, on a des activités comme la Tyrolienne. Il y a vraiment plein d'activités, mais moi, le plus attractif vraiment pour moi, ça serait la Tyrolienne parce que là, tu peux vraiment bien voir les chutes en elles-mêmes. Voici les escaliers en question que j'ai refusé de descendre, voire en bas parce que ça me tentait. Descendre, c'est bien, mais remonter après, c'était ça le plus gros travail. Donc, du coup, ça ne me tentait pas. Donc, du coup, je suis restée juste en haut et j'ai pu observer la beauté des chutes. Moi, j'ai vraiment été fascinée par ça. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment été fascinée par ces arbres. Je ne sais pas comment ils ont fait pour pousser là, mais le rendu est vraiment très beau. Là, on s'en allait au centre-ville de Québec City. Je ne sais pas pour vous, mais tout m'a fascinée dans cette ville, même la construction au centre-ville. C'est vraiment beau. Moi, j'ai un peu comparé ça aux constructions françaises parce que c'est presque pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai aussi une marqueur dans cette ville. C'est qu'il y a beaucoup d'endroits monumentaux, avec des statuettes et tout. Il y a beaucoup de parcs. En gros, c'est vraiment la capitale nationale. Elle a vraiment son titre de capitale nationale pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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